... Oui, dans cette notion de ville durable, j'insisterai sur un plan d'abord technique, sur l'aspect urbanistique, et j'ajouterai paysager. Nous sommes partisans. J'ai travaillé beaucoup professionnellement, comme beaucoup de gens ici, avec les CAUE notamment. Les CAUE n'ont pas beaucoup de pouvoir, et c'est dommage. Ils n'ont pas beaucoup de rôle, ils ont un rôle insuffisant, à notre sens en tout cas. Et je pense qu'il serait judicieux de réfléchir à la création, et c'est le rôle des architectes d'ailleurs, principalement, à la création d'agences du paysage. Alors il ne s'agit pas d'en rajouter encore des structures administratives, qui sont déjà beaucoup de nombreuses dans ce pays. Je pense qu'une agence du paysage serait utile. Je pense que ça peut répondre d'abord aux attentes des habitants, ou quelques communes que ce soit, aux attentes des élus locaux, par définition, et à fortiori, aux attentes des architectes. Le poids de l'immigration est un soutien bien connu, qui est l'Institut de recherche économique et fiscale, qui disait lui-même, que le logement social résiste mal à la pression d'une immigration froissante et d'un communautarisme parfois militant. Ce n'est pas le propos de Marine Le Pen que j'ai bien cité là, c'est le propos de l'IREF, qui fait l'autorité en la matière, et dont, dans le monde HLM, on s'inspire pas mal, je crois. L'objectif d'une force de propriétaires est évidemment un idéal qui ne sera jamais atteint. Par définition, il y aura toujours des propriétaires et des propriétaires de ce pays. On comprend bien pourquoi l'accession à la propriété n'est pas la priorité des parties de gauche. Parce que, comme le disait M. Dallier à l'instant, tout change quand on devient propriétaire, en effet, et notamment les mentalités. Et quand on devient propriétaire, c'est une clientèle électorale qui est évidemment moins importante pour la gauche. Donc on comprend très bien ce point de vue. Nous, ce n'est pas notre cas. Au Fonds National, et avec Marine Le Pen, nous avons deux objectifs majeurs, nonobstant le préalable, sur lequel j'ai beaucoup assisté. D'abord, l'accession sociale à la propriété. Alors, qu'est-ce que c'est que l'accession sociale à la propriété ? Ceux qui travaillent dans le monde HLM le savent bien. On a beaucoup parlé de la vente des HLM, notamment, à leur locataire. Ça fait longtemps que c'est une tarte à la crème. C'est un problème redoutable qui fonctionne mal. Et pour des raisons bien simples. Vous étiez la Courneuve tout à l'heure. Personne n'a envie d'acheter son logement social dans les cités de la Courneuve. Une cité sociale ou pas une cité sociale. Les questions de financement de l'accession sociale, il y en a un petit peu, mais pas autant qu'on le souhaite depuis des années. Le reprenant de la Cour du modèle m'a fait état dans le programme de François Déroux de l'augmentation du livret A. Oui, du plafond du livret A. Oui, peut-être. Je ne sais pas, François. C'est probablement une bonne mesure. Moi, j'y rajouterais. Permettez-moi d'assister là-dessus. Il y a une très ancienne source de financement qui date de 1953 du logement social et qui a toujours parfaitement fonctionné, ce qu'on appelait le 1% patronal. Le 1% patronal est devenu action logement. Ça n'a plus rien à voir avec le 1%. On appelait 1% patronal 1% du chiffre d'affaires des entreprises qui devraient être consacrées à la construction de logements sociaux. La construction de logements, d'ailleurs, au sens large et même à l'accession à la propriété. Au fil des ans, le 1% est devenu, je crois qu'il doit être maintenant 0,45%, on ne l'aime pas, 0,45%. 0,45%. Bien. Nous nous élevons de façon très vive contre la spoliation dont a été victime le fonds dit action logement maintenant, anciennement 1% patronal, de la part de l'État qui allègrement puise dans ses fonds pour tout simplement contribuer à essayer de réduire le déficit du budget de l'État. Nous insistons également, c'est notre deuxième objectif, sur l'investissement locatif privé. Nous n'oublions pas, ne perdez pas de vue, ne perdons pas de vue, qu'il y a une masse dans ce pays de petits propriétaires qui ont économisé toute leur vie, bien souvent, pour s'acheter un petit logement qui leur permet d'avoir des revenus locatifs qui constituent maintenant une épargne, une retraite qui devient, avec la ruine annoncée de nos systèmes d'entraite par répartition, un produit d'épargne absolument indispensable. Alors pour que ça fonctionne, il faudra certainement également penser à redéfinir de nouveaux rapports entre locataires et propriétaires. On est tous les jours, tous les uns et les autres, confrontés à une situation de suivant dramatique de petits propriétaires. Et ce ne sont pas des riches, c'est la classe moyenne, vous en conviendrez, qui, du fait de problèmes locatifs, d'impayés ou de mauvais comportements, ne peuvent plus récupérer leur bien ou leur le jeu. Il faudra certainement redéfinir les rapports en métier locatifs et propriétaires à cet égard. Nous proposons pour favoriser l'accession à la propriété, notamment des jeunes primo-accédants, des jeunes ménages qui démarrent dans la vie professionnelle. Avec le centre d'enfants, nous proposons la création d'un chèque, ce que nous appelons un chèque premier achat. On dirait, il y a des dispositifs de ce genre qui sont d'approche au PTZ. Oui, bien sûr. Mais oui, on l'appelle comme ça pour mettre l'accent sur le premier achat, les primo-accédants. Le dispositif PTZ est un peu plus large, il est moins sélectif, il est plus sélectif, mais ça participe du même esprit. d'aide à l'accession de booster l'accession à la propriété. Nous partageons également votre avis sur cette réglementation absolument ritouffante, cet empilement normatif auquel on assiste depuis des années, qui est une responsabilité plus générale, d'ailleurs, je veux dire, c'est le système qui abolit cela, mais il faudra bien remettre à plat tout cela. On n'est d'ailleurs pas le seul à avoir dénoncé cela. Le Conseil d'État lui-même avait dénoncé le foisonnement normatif en la matière, alors bien souvent sous la pression écologiste, d'ailleurs, mais je dirais écologiste dogmatique, qui tend bien souvent à paralyser les choses. Ce n'est pas M. Chabot qui est visé, alors. Non, non, ce n'est pas elle, personnellement, bien sûr. C'est la doctrine écologiste.